Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis trop contente, je viens d'aller à ma boîte à lettres. Et j'avais une petite lettre de Lucia, Lucia du 44. Trop trop contente. Alors du coup, je me suis dit que j'allais faire la vidéo tout de suite. J'avais une autre vidéo à vous faire, que c'était ce que j'avais prévu. Mais du coup, je suis trop contente, j'ai hâte de découvrir ce qu'il y a dedans. Donc, je vais commencer par cette vidéo-là. Voilà. Et puis voilà. Allez, on y va. Alors, je vais par là, parce qu'il ne faut pas que je fasse attention avec les adresses. Parce que ça fait des fois... Enfin, il y a eu des fois, exactement. Où j'ai dû recommencer ma vidéo parce que j'ai tourné et puis il y avait l'adresse. Parce qu'il y avait tout. Voilà. Donc là, j'essaie de faire attention. Donc, une petite lettre de Lucia. Oh là 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 là. Bon, alors, je ne veux pas tout sortir d'un coup. Alors, je présume que ça, c'est la petite carte. Oh, c'est trop joli. Alors, j'ai encore changé le, comment dire, la position de ma tablette et tout ça. Alors, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Il faut que je reste comme ça pour être au centre. Oh mince, il y a un petit truc qui s'est enlevé. Ce n'est pas grave, je vais le remettre. Il est là. Alors, il était où ? Il était là. Je pense que c'est ça la marque. Hop, on va mettre un petit peu de pleut de colle. Attendez que je regarde. Oui, si, on dirait que c'est là. Attendez. Je peux dire bon. Non, si, on dirait que c'était là. Ah, il y a une petite marque là. Non, ce n'est pas une marque. Ah, du coup, pourtant, c'était en bas. Il venait d'en bas. Je ne vois pas d'où il pouvait venir. Bah, écoute, du coup, j'allais le coller. Non, je ne vais pas la coller. Je vais la garder dans la pochette. Bah, écoute, tu me diras. Dis-moi si c'est en bas, Lucia. Dis-moi si c'est en bas, à côté. Voilà. Si c'est comme ça. Si c'était dans ce coin-là. Parce que je ne vois pas où il y a la trace de colle. Je ne vois pas. Dis-moi et je le collerai à l'emplacement où tu l'avais mis. Hop, je remets dedans. Voilà. Alors, une petite carte. Hop, elle est trop, trop jolie. J'adore. Hop, alors, attends. Je vais lire vite, vite, vite. Oh, bah, merci, merci. C'est trop gentil. Des mails, si je ne t'ai pas répondu, c'est que je n'ai pas dû les avoir. Je ne vois que ça. Parce que normalement, à chaque fois que j'ai des mails, j'essaie de répondre tout de suite. Et dans le pire des cas, je réponds le lendemain. Mais je ne me rappelle pas d'avoir vu des mails. Mais il y a quelques... Là, il n'y a pas longtemps, j'ai eu tout un tas de problèmes avec ma boîte à... Enfin, en fait, c'est parce que je suis anciennement Wanadu. Voilà, c'était Wanadu. Et moi, quand c'est devenu orange, je n'ai pas voulu changer. Voilà. J'ai voulu garder pareil. Donc, mon mail d'avant, c'était passionnette.wanadu.fr Que j'aime bien. Je l'ai depuis 10 ans ou 15 ans. Il y a beaucoup d'années que j'ai ce mail. Ainsi que mon mail... Enfin, perso, en fait, c'est lui. Quand j'ai ouvert... Enfin, quand je suis allée chez... Puisqu'avant, c'était... Enfin, chez Wanadu, en fait. Et il y a très, très longtemps de ça. Il y a 20 ans, au moins. Puisque ça a été dès qu'il y a eu Internet vers où j'habitais, en fait. Voilà. Et j'ai voulu garder, puisque c'était ce que j'avais depuis le début. Donc, j'ai voulu garder toujours Wanadu.fr Et là, depuis quelques temps, de temps en temps, il nous relance pour qu'on change, qu'on mette Orange à la place de Wanadu. Et, en fait, de temps en temps, il y a des blocages. De temps en temps, il bloque tout ce qui est Wanadu. Voilà. Alors, là, il y a quelques temps, c'était bloqué. J'ai dû recréer un autre mot, un autre mail. La passionnette 72 arrobase orange.fr Parce que l'autre ne marchait pas. J'arrivais pas à envoyer de mail, etc., etc. Donc, peut-être que c'est à ce moment... Enfin, peut-être qu'il y a un rapport avec ça. Maintenant, c'est redevenu dans l'ordre. Maintenant, ça y est, ça marche à nouveau. Je peux à nouveau envoyer et recevoir. Mais, c'est vrai qu'il y a eu un souci comme ça. Voilà. Donc, parce que d'habitude, oui, je réponds toujours. Quand j'ai des mails, je réponds toujours. Donc, enfin, voilà. Bah, écoute, vraiment, merci, merci, merci. C'est très, très gentil. Voilà. Merci pour, donc, tu m'as dit que tu m'as fait des petites ATC. Ça, c'est super chouette. Je vais pouvoir continuer à remplir mon album. Ils sont magnifiques. Assortis à ta carte. C'est trop beau. Ça, voilà. Hop. Voilà, regardez. Ils sont trop beaux. Oh là là, je vais chercher mon album. Hier, j'ai eu celui de Sylvie. Aujourd'hui, je vais mettre le tien à la suite. Hop. Hop. Je vais les mettre. Hop. Comme ça. Non, c'est comme ça. Alors, déjà, je vais, oui, il faut que je vous laisse ce que là, c'est en bas. J'espère que vous voyez. Enfin, j'ai quand même regardé, voir mon histoire là, si ça se fait le réglage. Oh, si. Si on voit bien, quand même. Par contre, c'est vrai que c'est un peu sombre. Alors, hop. Il va falloir que je refasse ma petite. J'avais fait cette petite planche pour présenter, mais elle est un peu. Voilà, ces ATC, elles sont superbes. C'est un corset, j'adore, avec des plumes, fait comme une robe à plumes. Et là, vous avez avec les vieilles roses, des strass, et c'est une chemise. Voilà, vous la voyez bien, mais je ne peux pas mieux faire. Voilà. Du coup, je vais mettre, donc c'est monsieur et madame. Alors, donc le thème, c'est haute couture. C'est la 1 sur 2. Celle-ci, c'est la 2 sur 2. Toujours le thème haute couture. Voilà. Et elle les a fait. Ah non, il n'y a pas là. Il n'y a pas. Ce n'est pas ça, la date qui est. Ce n'est pas ça. Ah, c'est la petite date là qu'il faut que je reporte. Si je ne l'ai pas là. Je l'ai peut-être. Alors, hop. Je range comme il faut là. Pour ne pas abîmer les petites plumes. Voilà. Voilà, une. Et voilà. Hop. On fait attention. Et voilà. Voilà. Hop. Est-ce que... On range. Voilà. Elles sont rangées là et là. Celle-là, c'est celle de Sylvie Dier. Et là, donc, de Lucia. Merci, merci les filles. Je suis trop contente. Donc, hop, ta petite carte. Alors, du coup, que je... Hop. J'espère que vous voyez bien. Donc, c'est un corset. Donc là, il y a deux petites roses. Là, il y a des petits cœurs. Comme si les boutons, en fait. Comme si c'était des boutons. Et là, vous avez des plumes. En fait, limite, ça fait comme si c'était une petite robe de soirée ou de danse. C'est que la jupe, c'est des plumes. C'est très joli. Des petites dentelles là et là. Et le fond, c'est de l'écriture. Voilà. Ça fait un peu vintage. Voilà. En tout cas, elle est très belle. Et sur une base de cartes noires. Elle est superbe, superbe. Avec le petit tour doré autour. Elle est magnifique. Et tous les petits strass, comme j'aime. Voilà, voilà. Alors, après, tu m'as mis des petites découpes. Hop. Alors. Est-ce que... Je vais essayer de mettre tout bien à plat. Je pense qu'à plat, vous allez bien voir. Oh, ça fait trop joli, ces petites plumes. Oh là là. Regardez, elles sont trop belles. Là. 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 Ça, c'est joli. C'est tout délicat. Hop. Un petit coin. Un autre petit coin. Encore une plume. Une petite plume. Elles sont magnifiques. Avec les petites plumes. Les petits coins là. Trop mignons. Trop mignons. Encore là. C'est tout délicat. J'adore. Là. Les petits coins comme ça. Voilà. Hop. Et les petits coins. Encore un comme ça. Et là, des petites étiquettes roses. C'est super. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà. Donc là, c'est toutes les mêmes. Donc, hop. On va les ranger. Trop, trop joli. J'adore le rose. Le rose là, il est trop beau. Voilà. Hop. Voilà. Ça me fait rappeler. Le rose de la robe pour le mariage de ma nièce. Qu'est-ce qu'on a fait ? On cherche, on cherche, on cherche. Ah là 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 là. Allez. Hop. Trop, trop joli. Et hop. Et cela, deux fleurs. Je vais enlever délicatement. Voilà. Regardez comment elle est belle la découpe. Ça, c'est les fleurs, les daïs de chez Action. Celle-là. Très jolie la découpe là. Hop. Là, là. Elles sont très belles. Alors, hop. Du vert aussi là. Hop. Voilà. Les vertes comme là. Là. Trop joli. Là. Là. Voilà. Là même que celle-là. Très, très jolie. Ça fait très beau là. Avec ce papier-là, en fait, ça fait très joli. Ça fait comme si elle avait été coloriée. Et voilà. Très, très joli. Les feuillages. Là, ça, c'est dans la même série de ceux-là. Ça fait comme la glissine. Ouais. Comme la glissine. Je vais le garder si vous voyez tout. Parce que... Oui. On voit tout. Mais voilà. Je ne sais pas si j'ai... Si c'était une bonne idée de... De me mettre comme ça. Parce que... Hop. Là. C'est... Et en plus, la lumière aujourd'hui, elle n'est pas terrible. Terrible. C'est tout gris. Je ne sais pas par chez vous. Mais nous, hier soir... Donc là, je vous dis, on est mercredi matin. Hier soir, on a eu de l'orage. Il a plu. Du coup, j'ai mon sous-sol qui a été à moitié inondé. Un endroit où d'habitude, il n'y a pas d'eau. Même quand il pleut beaucoup. Mais ça a tapé. Ça a tapé fort. Ça n'a pas duré longtemps. Mais le côté positif, c'est que... Eh bien, ça m'a arrosé le jardin. Et franchement, j'avais planté mes patates. Et je n'ai pas arrêté de mettre un peu d'eau. Un peu d'eau. Sachant que ce n'est pas l'eau du puits. Ça m'en coûtait. Mais je me dis, il faut quand même que j'arrose un petit peu. Vu qu'il fait sec, sec, sec. Et rien. Je guettais tous les jours. J'allais guetter si mes pommes de terre et commençaient à sortir. Et rien. Je faisais la tête. Eh bien, n'empêche que... C'était quand qu'il y a eu l'orage dimanche. C'est dimanche soir qu'il y avait eu de l'orage le soir. Je crois. Enfin, il n'avait plus... Cinq minutes, en fait. Il y avait eu de la grêle et tout ça. Mais la pluie... Enfin, je dis cinq minutes. Mais... Oh, allez. Il n'y a pas plus d'une demi-heure. Ça a été vraiment très, très vite, en fait. Et tout de suite après, le soleil est revenu. Je suis sûre que ça n'a pas dû... Peut-être aller un quart d'heure, vraiment, où il a plu. Eh bien, dès le lendemain, je voyais deux, trois petites pommes de terre comme ça, là, qui sont sorties. Hier, je montrais ça à mon fils. Hier, tout était sec à nouveau. Et on était là. Qu'est-ce qu'on fait ? On arrose ou on n'arrose pas ? Normalement, ils ont dit qu'il allait avoir de l'orage, qu'il allait pleuvoir. Oh ! On s'est dit, on va quand même mettre un petit arrosoir d'eau partout. On verra bien. Et en fait, il a plu. Eh bien, mais vraiment, là, par rapport à l'autre fois, là, vraiment, ça a bien plu. Ça a tapé très, très fort. Je vous dis, il y a eu de l'eau dans le sous-sol, alors que l'autre fois, il n'y en a pas eu. Et tout à l'heure, là, je suis allée voir dans le jardin, eh bien, toutes mes pommes de terre, elles ont la tête dehors. Non, mais c'est fou. Moi, j'ai arrosé pendant 15 jours, rien. Et vous avez 5 minutes d'eau, de pluie. Et là, tu as toute la végétation, hop, qui d'un seul coup, elle se réveille. C'est hallucinant. Et c'est beau à la fois. Bah, écoutez, bah, j'ai changé de sujet, mais c'est de voir les fleurs, les feuillages, ça m'a fait penser à ça. Donc, voilà, mon petit courrier d'aujourd'hui que j'étais trop, trop contente de vous le montrer. Vraiment, Lucia, merci, merci beaucoup. C'est vraiment trop, trop gentil. Voilà, il ne fallait pas. C'est vraiment adorable. Vraiment, voilà. Et je suis désolée pour ton mail. Bah, je vais, pour ton, oui, pour ton mail. Je vais, je vais aller chercher. Je vais aller voir, ou voir le dernier mail que j'ai reçu. Voilà, je vais aller regarder le dernier mail que j'ai reçu de toi. Et je vais te renvoyer un petit mot pour voir si tu le reçois. Parce que, ouais, là, ça me paraît bizarre. Voilà, mais sinon, c'était cette histoire de mail qui ont fait que j'ai dû rouvrir une autre boîte. Maintenant, ça remarche à nouveau. Mais pendant une quinzaine de jours, au moins, eh bien, j'envoyais les mails. Ça ne marchait pas, en fait. Je n'arrivais pas, donc, je vais voir ça. Hop, je vais ranger tous mes petits trucs. Voilà, en tout cas, merci. C'est trop gentil. En plus, c'est des jolies couleurs. Hop. Disons, c'est des couleurs que je peux utiliser facilement. Parce que c'est vrai que des fois, je reçois... Vous êtes trop gentil, vous m'envoyez beaucoup de découpes, de choses comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, c'est pas vraiment mes couleurs. Alors, du coup, j'ai du mal à trouver où les placer, en fait. Quand je peux les colorier, c'est pour ça que souvent, je dis blanc ou noir ou des couleurs unies. Parce que c'est vrai que quand c'est comme ça, on peut plus facilement soit les colorier, soit les ajouter. Quand il y a beaucoup de couleurs, c'est plus difficile. Alors, si en plus, c'est pas nos couleurs, mais là, elles sont trop jolies, les couleurs. Vraiment, j'adore, j'adore, j'adore. Bah, écoute, merci beaucoup. Vraiment, c'était trop gentil. Ah oui, je me disais, il manque quelque chose. Mais oui, c'était ça. Elles sont trop belles. Voilà. Mais... Voilà. Mes deux... Oh, j'ai mis la chemise à l'envers, dis donc. Pauvre monsieur, il va avoir la tête à l'envers. Ah, comme je mets... Alors, je ne vais pas abîmer. Voilà. Voilà. Comme ça. Voilà, c'est bon. C'est foncé. Je vais mettre une autre. Oh, 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 oh. Une feuille blanche. Ah, voilà. Ça fait peut-être mieux comme ça. Vous voyez peut-être mieux avec du blanc en dessous. Hop. Bah, voilà. Bah, écoutez. J'espère que ma petite vidéo vous a plu. Vraiment, Lucia, merci, merci beaucoup. C'est trop gentil. N'oubliez pas mon petit pouce en l'air. Mon petit commentaire. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles petites aventures. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada